Il faut que la fédération aide les clubs, professionnalise les filles, au moins semi-professionnalise les filles. Bonjour, je m'appelle Safi Ndiaï, je suis ancienne joueuse de rugby du MHR féminin et de l'équipe de France de rugby. Le rugby féminin a beaucoup évolué ces derniers temps, mais il y a encore un grand écart avec le rugby masculin. C'est vrai que la plupart des joueuses ne sont pas professionnelles, travaillent ou font des études à côté. Mais c'est vrai que toutes les autres qui jouent en élite, au plus haut niveau, n'ont pas de contrat avec les clubs. Donc il y a de plus en plus de clubs qui essayent de mettre ça en place. Mais il faut que la fédération aide les clubs, professionnalise les filles, au moins semi-professionnalise les filles, que les entraîneurs aussi, qu'il y ait un staff complet dans les clubs. Je pense qu'on est arrivé aux limites de ce que peut faire une joueuse dans le rugby féminin, parce qu'elle a le projet professionnel, son projet sportif, son projet personnel aussi, ou son projet scolaire. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup, les matchs tous les week-ends. Donc il faut que vraiment maintenant les clubs puissent aider ces joueuses. Et tous les clubs qui sont aussi rattachés à des clubs pro, comme nous, à Montpellier, à Toulouse, à Clermont, engagent le pas et aident toutes ces joueuses. Qu'est-ce que je pourrais lui dire ? Je pourrais lui dire qu'il faut qu'elle croie en ses rêves et en ce qu'elle a envie de faire, mais qu'elle ne lâche pas les études à côté ou une formation à côté, parce que c'est vrai que que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, les carrières sont courtes. Donc il faut penser à sa reconversion et pas tout mettre dans le sport et rien à côté. Je l'imagine un peu comme le foot, en passant par d'abord de la semi-professionnalisation. Même si on voit encore qu'au foot, il y a des clubs qui ne sont pas du tout égaux, qu'on soit à l'Olympique Lyonnais ou dans un club de plus basse catégorie, les joueuses n'ont pas les mêmes conditions, mais que les filles puissent vivre leur passion sportive, avoir aussi à côté un emploi ou des études dans des conditions saines et qu'elles puissent faire tout cumuler en même temps. Sous-titrage ST' 501